Mardi 18 décembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition, l'actualité régionale en images en 8 minutes. Comme toujours vos prévisions météo, aujourd'hui les nuages devraient prendre le dessus après quelques timides éclaircies dans la matinée. Le temps va rapidement se couvrir et l'ambiance sera plus maussade. Le retour des averses est également annoncé dans la soirée. Côté température, on reste pile au niveau des valeurs saisonnières avec 8 degrés cet après-midi à Dunkerque et à Calais, 17 degrés à Boulogne, Saint-Omer et Lille. Les prévisions météo complètes, comme toujours, après ce journal. A la une, tout d'abord, les images de la visite de la ministre de la Santé hier dans la région. Agnès Buzyn et son équipe sont venus rencontrer les résidents et le personnel de l'EHPAD de Bondu dans la métropole lilloise. Le gouvernement vient de lancer la concertation nationale sur le grand âge et l'autonomie et veut s'inspirer des bonnes conduites locales pour les dupliquer sur le plan national. Ici, les employés ont de réelles possibilités d'évolution de carrière, ce qui favorise leur épanouissement et donc à l'arrivée leur envie de travailler, de s'occuper des résidents. Durant sa visite, la ministre a également pu découvrir les accueils familiaux développés dans le nord par le conseil départemental et qui permettent à des familles de prendre en charge une personne âgée. On écoute Agnès Buzyn hier au micro de Xavier Silly. C'est quelque chose qui se développe, notamment dans certains territoires. Ça a été très utilisé à l'île de la Réunion, par exemple, qui sont des accueils familiaux avec des familles d'accueil de personnes âgées. Cela permet une prise en charge peut-être un peu plus personnalisée. Ça nécessite évidemment une grande relation de confiance entre les aidants de la personne âgée et la famille d'accueil. Ça peut permettre du répit et donc ça peut se développer. Ça fera partie évidemment des propositions soumises à la consultation. Ces derniers mois, les épisodes de pollution, on se suive dans la métropole lilloise. Été comme hiver, la concentration des particules fines atteint régulièrement les seuils d'alerte. Et il nous est alors demandé de réduire notre vitesse de moins 20 km heure, d'utiliser les transports en commun. Mais à quoi correspond cette pollution et ces particules fines ? Comment est-elle mesurée ? Quels sont les risques ? Margot Sailly est avec nous en plateau et va à tout nous expliquer. Effectivement Adrien, dans les Hauts-de-France, c'est la station de l'Île-Five de l'Agence atmosphérique pour la qualité de l'air qui mesure les niveaux des particules les plus fines. Pour évaluer la pollution de l'air, les pouvoirs publics regardent la concentration de PM10 présents dans l'air. Alors, que sont les PM10 ? Ce sont en fait des particules de poussière qui mesurent moins de 10 micromètres de diamètre. Et ces particules, elles sont générées notamment par le trafic routier avec en particulier les véhicules diesel. Mais ce qui inquiète le plus, ce sont les particules très fines que l'on appelle également les PM2,5 et qui mesurent donc moins de 2,5 micromètres de diamètre. Et contrairement au PM10, il n'existe pas de seuil de pollution pour ces particules très fines qui sont pourtant bien plus dangereuses. Problème, c'est que vendredi dernier, la métropole lilloise a connu pour la 60e fois depuis le début de l'année un nouveau pic de pollution aux particules très fines. Et c'est 20 fois plus que ce que recommande l'Organisation mondiale de la santé qui préconise de ne pas dépasser ce taux plus de 3 fois par an. Et pire encore, Nicolas Mélan, qui est conseiller scientifique pour France Stratégie, explique qu'il s'agit en réalité du 65e jour où le taux est dépassé, car il arrive que certains jours, la station Lille-Five ne transmette pas ces données et que l'on constate des pics sur les autres stations aux alentours. Mais alors pourquoi est-ce qu'elles sont si dangereuses ? Et bien justement, à cause de leur petite taille, ces particules arrivent à atteindre nos poumons. Et si on connaît mal les effets exacts qu'elles peuvent avoir sur la santé, les scientifiques sont unanimes pour dire qu'elles sont très néfastes, en particulier chez les personnes les plus fragiles, c'est-à-dire les femmes enceintes, les personnes âgées et les enfants. Elles pourraient par exemple favoriser le diabète et aussi les maladies cardio-respiratoires. Enfin, on estime dans la métropole lilloise que la pollution de l'air est quand même responsable de 1700 décès prématurés par an et que les Hauts-de-France et la Belgique font d'ailleurs partie des régions d'Europe où l'on respire le moins bien. On parle de santé de nouveau dans ce journal, mais cette fois chez les plus jeunes en évoquant les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce que l'on nomme aussi TDAH en France. Près de 5% des enfants seraient concernés par ce handicap. Ils sont rêveurs, impulsifs, spontanés, sans filtre dans leurs émotions et ont du mal à se concentrer. Ils demandent évidemment beaucoup d'attention et leur suivi en classe peut-être compliqué pour les enseignants. Nous avons rencontré Stéphanie, la maman d'une petite fille de 7 ans, diagnostiquée TDAH. Elle est à l'origine d'un collectif et d'une pétition en ligne pour que ces enfants soient mieux pris en charge. Elle leur a demandé d'envoyer une lettre au Père Noël Macron pour que le TDAH soit reconnu et accompagné. Ces explications au micro de Vincent Vierge. Qu'on puisse avoir des réponses concrètes par rapport à nos demandes de la pétition, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir des prises en charge au niveau de la santé, puisque tout ce qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé, rien n'est remboursé en fait. En public, les délais d'attente sont très très longs. En général, au minimum 2 ans, même s'il y a des difficultés au niveau du comportement. Ce sont des enfants qui ont un très bon esprit créatif, qui sont pleins d'amour en fait. Mais le tout, c'est qu'ils puissent être un petit peu plus adaptés à notre société, puisque notre société a des difficultés à s'adapter à nos enfants. À Calais, deux classes de CM1 et de CM2 de l'école Château-Brie ont parti payer un défi de robot programmable DASH. Les élèves ont reçu ces robots à la rentrée en septembre et ont depuis appris à les programmer en travaillant les bases du codage informatique. Hier, à l'aide d'une tablette, les élèves ont ainsi montré ce qu'ils savaient faire, comme par exemple programmer les petits robots à lancer une balle, jouer une musique ou encore suivre un parcours. Cette expérience est une première en France et a pour objectif de développer le numérique éducatif chez les plus jeunes, ce qui semble déjà acquis quand même pour bon nombre d'autres. Explications avec Fabienne Wenter-Telbaum, professeure des écoles à Calais au micro de Marine Kijek. Ils ont appris le langage informatique avec l'anglais, puisque les programmations ont été faites en anglais. Les mathématiques, puisqu'on a conçu les pistes, donc il y avait tout un programme de construction de la géométrie. Autant sur la notion d'angle droit, d'angle, puisqu'après il fallait déterminer les degrés d'angle en fonction de la trajectoire que devait prendre Dash. Et puis donc toute l'anticipation sur tel ou tel déplacement et ce que ça pouvait donner concrètement quand Dash était sur les pistes. Pour finir ce journal, je vous rappelle rapidement vos prévisions météo. Aujourd'hui, les nuages devraient prendre le dessus après quelques rares éclaircies. Ce matin, le ciel va se couvrir, les températures seront de saison de 7 à 8 degrés pour les maximales cet après-midi. On en reparle dans un instant avec les prévisions météo complètes, d'autres informations, d'autres images à suivre dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous en notre compagnie, bien sûr. Merci. Merci.